Bonjour, merci de rejoindre cette session parallèle de la première journée de la Convention de Sédaction 2021, intitulée « L'accès au vaccin contre la COVID, quel précédent pour le VIH ». Nous aurons trois intervenants que l'on va commencer par entendre, le professeur Jean-Daniel Le Lièvre, Nathalie Ernaud et Jérôme Martin, et puis ensuite une session de questions où nos intervenants tenteront de répondre à vos questions. Je vous suggère quand même de poser tout de suite les questions à Jean-Daniel Le Lièvre parce qu'il devra nous quitter un peu plus tôt que les autres et du coup nous aurons la possibilité de lui poser une ou deux questions tout de suite après son intervention. Et donc, sans plus tarder, je vous propose d'écouter Jean-Daniel Le Lièvre qui a obtenu son doctorat de médecine interne en 2002 et son PhD en immunologie la même année. Il est professeur en immunologie depuis 2010 et dirige le service d'immunologie clinique des maladies infectieuses de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil. Entre autres, beaucoup d'activités, il est responsable du développement clinique au sein du Vaccine Research Institute et de l'European HIV Vaccine Alliance. Autrement dit, c'est un spécialiste de la recherche sur le vaccin contre le VIH. Il intervient aussi comme expert au niveau international, aussi bien au niveau national. Et enfin, il a été membre pendant plusieurs années du conseil scientifique de la commission permanente de CIDAction. Jean-Daniel Le Lièvre, le titre de sa présentation d'aujourd'hui, c'est Vaccination anti-BIH, anti-SARS-CoV-2, regard croisé. Jean-Daniel, c'est à toi. Merci, Hugues, pour cette introduction. C'est toujours un plaisir, évidemment, de parler ici au CIDAction. Donc, je vais essayer, avec cette courte présentation, de vous faire un regard croisé entre ces deux vaccinations et surtout, vous montrer comment la recherche sur la vaccination anti-BIH a pu apporter des éléments déterminants pour la mise au point de la vaccin anti-SARS-CoV-2. Un petit diapositif de lien d'intérêt sur ces quatre dernières années. Vous pouvez voir, j'ai arrêté tout lien d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques il y a deux ans maintenant. Alors, évidemment, les délais pour le développement d'un vaccin sont considérés comme relativement longs. Ici, vous avez les délais pour le développement des vaccins contre la typhroïde, polio, coqueluche, rotavirus, hépatite et d'autres. Et vous voyez que les délais en moyenne sont de 10 ans. On considère que celui qui a été mis moins de temps entre la découverte du pathogène et la mise au point d'un vaccin et la rougeole, une dizaine d'années. C'est aussi assez court pour HPE, sans doute plus court ce qu'il y a sur cette diapositive. Et depuis la découverte du BGH, il y a 40 ans maintenant, on n'a toujours pas de vaccin. Et donc, il y a des interrogations qui se posent. Ces interrogations sont d'autant plus posées à l'heure actuelle que le développement d'un vaccin contre la COVID-19 a été accéléré. Puisqu'on a découvert ce pathogène en début 2020 et que finalement, on a eu des vaccins qui étaient actifs un an après, même un petit peu moins, avec le début des premières compagnes vaccinales à la fin 2020. Alors, pourquoi un développement accéléré ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un certain nombre de raisons. D'abord, le pathogène est beaucoup plus simple. Et puis surtout, ce pathogène n'apparaît pas de nouveau comme apparaissait le BGH au début des années 80. On ne connaissait pas de virus qui lui était proche. Le SARS-CoV-2, lui, appartient à une famille de virus qui n'est pas du tout inconnue chez l'homme, qui appartient au coronavirus, avec des coronavirus qui sont banals et d'autres qui faisaient plus de problèmes, qui étaient le MERS et le SARS, le MERS-CoV et le SARS-CoV, qui lui sont très proches. Et parallèlement, depuis plusieurs années, il y a des moyens, des outils technologiques qui permettent très rapidement de mettre en évidence un pathogène. Donc, on a mis très rapidement en évidence ce pathogène grâce à ces nouveaux outils. Et le virus était assez proche. Et donc, proche du MERS-CoV et du SARS-CoV. Et donc, on avait déjà tous les outils à notre disposition pour faire rapidement un vaccin. Les études sur le MERS-CoV et le SARS-CoV, qui ont été identifiées il y a plus d'une dizaine d'années, avaient pu montrer qu'il y avait une réponse protectrice contre ces virus, que cette réponse, comme la totalité des réponses limitaires contre les virus, mettent en jeu d'un côté des anticorps neutralisants et des réponses lymphocytaires optées. On avait pu identifier la protéine cible majeure de cette réponse, qui était la fameuse protéine SPAC, dont on entend maintenant beaucoup parler. Et donc, on avait pu mettre au point des candida vaccins et montrer que lorsqu'on abusait des anticorps contre cette protéine SPAC, ou lorsqu'on abusait une réponse lymphocytaires contre cette protéine SPAC, on avait au moins dans les modèles animaux une protection et on avait pu définir ces modèles animaux avec précision, des rongeurs pour les phases précoces et des singes, des primates non-humains pour les phases de challenge. Donc, tout était prêt pour aller très rapidement au développement d'un vaccin. Donc, ce n'était pas étonnant qu'on puisse avoir un vaccin si rapidement avec ce virus. Alors, en quoi ce qu'on a pu, les travaux qui ont été faits autour de la mise au point d'un vaccin contre le VIH, mais également contre le taux de pathogènes, mais le VIH a beaucoup contribué, en quoi ces travaux ont pu accélérer ce développement. Alors, on va le voir, il y a plusieurs choses, des choses dont on a beaucoup parlé, qui sont les plateformes vaccinales sur lesquelles je vais retenir. D'abord, je dirais aussi sur la mise en place des essais cliniques et les réflexions qui avaient été faites autour du développement des essais cliniques pour un vaccin du VIH, mais également des essais cliniques autour du vaccin anti-Ebola, avaient permis de revoir complètement notre manière de penser. Classiquement, on fait ce qu'on appelle des preuves de concept chez l'animal, ensuite on attend d'avoir tous les résultats, on fait des phases 1, donc on regarde la tolérance des vaccins chez l'homme, on prend du temps, ensuite on fait une phase 2, une fois qu'on a tous les résultats, on passe dans une phase 3. Et ça, évidemment, ça demande 5 à 7 ans. Mais on s'est aperçus, et encore une fois, grâce au VIH, on pouvait faire ce qu'on appelle des essais adaptatifs, on pouvait aussi réduire ces phases, les faire chauvauchantes, sans pour autant remettre en question la sécurité des volontaires qui étaient inclus dans les essais, et de là, partir à des essais qui prenaient 5 à 7 ans, à des essais qui maintenant sont de 12 à 18 ans. Évidemment, un des facteurs aussi importants pour accélérer ces essais est la prévalence de la maladie. Si vous avez une maladie dont l'incidence est assez peu importante dans le monde, vous allez devoir attendre quand vous faites un essai de phase 3, qu'il y ait de nouveaux événements cliniques, et ça, ça peut donner, évidemment, ça peut prendre du temps. Dans le cadre du SARS-CoV-2, la maladie étant très fréquente et en pleine pandémie, évidemment, c'est beaucoup plus rapide pour aller dans une phase 3. Donc, déjà, la conception des essais cliniques a été complètement modifiée ces derniers temps, et là, encore une fois, l'apport de la recherche contre le VIH a été déterminé. Alors, un point, évidemment, majeur, c'était celui de la découverte, pour la plupart d'entre vous, des nouvelles plateformes vaccinales, classiquement en vaccinologie. Jusqu'au début des années 80, on utilisait deux types de vaccins, ce qu'on appelle, et là, je vais vous parler de vaccins viraux, des vaccins inactivés, c'était le vaccin de la polio injectable, on prend un virus, on va l'inactiver, on va le rendre non pathogène, et on va l'injecter. Il y a des vaccins vivants atténués, on va atténuer la virulence du virus au laboratoire, et on va utiliser le pathogène atténué comme vaccin, c'est typiquement le vaccin de la rougeole, ce sont les meilleurs immunogènes, mais qui peuvent être très difficiles à produire. Enfin, les vaccins protéiques, qui est typiquement le vaccin contre le virus de l'hépatite B, ou celui contre le virus de HP. Alors, depuis quelques années, et là encore, le VIH a grandement contribué, la recherche sur un vaccin de VIH a grandement contribué au développement de ces plateformes, sont apparues de nouvelles plateformes, les vecteurs viraux, et les plateformes avec des acides nucléiques, vaccins ADN et vaccins ARN. Alors, les vaccins dont on a plus parlé au départ, et puis ensuite les vaccins ARN ont pris un peu le dessus, sont les vecteurs viraux. Alors, parmi les vecteurs viraux, il y en a beaucoup, je vais me focaliser sur un type de vecteur qu'on appelle des adénovirus. Ces adénovirus, c'est quoi ? C'est des virus qui sont responsables, comme les coronavirus banals de rhume, et en fait, on va rendre ces virus non pathogènes, on va inactiver une partie de leur code génétique, et on va introduire à l'intérieur de leur code génétique, un petit fragment de code génétique qui provient du virus d'intérêt, et permettant ainsi au vecteur viral de synthétiser à l'intérieur du corps humain ces protéines pour induire une réponse immunitaire. C'est un petit peu la même chose que lorsqu'on utilise un vaccin protéique, comme le vaccin de l'hépatine B, sauf que les protéines du virus, au lieu d'être produits ex vivo et injectés, vont être produits in vivo par le vecteur viral. Alors, ça a beaucoup d'intérêt, ces vecteurs viraux ont beaucoup d'intérêt, notamment ces adénovirus, ils sont très stables, ils permettent d'infecter les cellules dendritiques, qui sont les cellules cibles de la réponse immunitaire, qui vont être vraiment les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire. Ils ont des petits inconvénients, à savoir une possible immunité dirigée contre le vecteur lui-même, qui est représenté ici, c'est-à-dire qu'on va faire exprimer par ce vecteur un petit bout ici d'une protéine étrangère, mais le vaccin en lui-même va produire également des protéines du vecteur viral, et puis il va y avoir une immunité contre ces protéines du vecteur viral. Alors, si on revient au vaccin VIH, ces adénovirus ont été très largement étudiés, je vais vous en donner deux exemples. Le premier, c'est la plateforme développée par Johnson & Johnson, c'est-à-dire Johnson en France, qui s'appelle l'ADVAC, qui est un adénovirus un petit peu particulier. Il y a différents types d'adénovirus. Il y a des adénovirus qui viennent du chimpanzé, qui sont ceux utilisés pour AstraZeneca. Il y a des virus qui sont des virus qui infectent l'homme. Et parmi ceux-ci, il y en a un qui s'appelle l'adénovirus 26, qui est assez peu fréquent chez l'homme, ce qui permet d'éviter ces problèmes d'immunité anti-vecteur. Et cette plateforme adénovirus 26 a été très largement utilisée par Jensen pour développer un vaccin contre le virus Ebola, un vaccin qui est actuellement disponible et qui venait à l'AMM en France. Mais avant même de développer ce vaccin contre le virus, ça a été très largement étudié dans le cadre de l'infection par le VIH, dans les modèles animaux chez le singe. Et ces résultats étant suffisamment pertinents et suffisamment intéressants, ça a donné naissance à deux essais cliniques, qui sont les essais Imbocodo et les essais Moseiko, qui utilisent cette plateforme d'adénovirus, qui codent pour des protéines du VIH. Et ces essais sont en cours de phase 2-3. Je regarderai un peu plus tard pour vous décrire exactement ce que l'on met comme protéines dans ce vaccin. Mais vous voyez que là, un large accord de la recherche contre le VIH. Un autre adénovirus qui était largement utilisé, c'était l'adénovirus 5. Cet adénovirus 5 est actuellement utilisé par deux structures, dans le cadre, s'entendent, de la recherche d'un vaccin anti-COVID-19, Continobio, qui est une firme chinoise, et Gamaleya, qui est un développeur public russe, qui utilise deux vaccins, un adénovirus 26 et un adénovirus 5. Alors, pour autant, la plateforme ne fait pas tout. Et j'y reviendrai en parlant des plateformes ARN, qui ont fait beaucoup parler d'elles au cours du SARS-CoV-2. Cette fameuse plateforme adénovirus 5 avait été largement utilisée dans le cadre du développement d'un vaccin contre le VIH, notamment par Merck. Et il y a eu deux grands essais de phase 2-3, qui étaient l'essai STEP, que vous voyez ici représenté de manière très schématique, qui s'est déroulée dans plusieurs pays, chez les individus au risque sexuel de contracter le VIH, avec un vaccin qui connaît différentes protéines du sous-type P du VIH. Et malheureusement, cet essai s'était soldé par un échec, avec même plus d'infections dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Et un autre essai qui avait limité, en même temps que ça s'appelait, l'essai Camby, qui lui avait été mené en Afrique du Sud, a également été stoppé pour les mêmes raisons. Dès lors, Merck a arrêté le développement de son adénovirus 5. Et une des raisons, c'est que cet adénovirus 5 était probablement un adénovirus qui était trop présent dans la population générale. Il y avait une immunité contre le vecteur. Et cette immunité contre le vecteur posait problème, mais pas une des seules raisons de l'échec de ces deux essais. mais sans doute, est un des éléments qui a pu contribuer. Alors, l'autre grande plateforme dont on a évidemment beaucoup parlé au cours du SARS-CoV-2, sont les plateformes ARN. Ces plateformes ARN, c'est un peu le même type de principe, sauf que cette fois-ci, au lieu de mettre la petite partie de code génétique qui va synthétiser la protéine d'un T-Ren dans le cadre d'un vecteur viral, on le met dans quelque chose de beaucoup plus simple, qui est un vaccin, qui est un bout d'ARN, et on va introduire la séquence code. Alors, ces ARN nécessitent d'être enveloppés parce qu'ils sont très sensibles à des enzymes qui sont présentes dans le milieu extracellulaire. Donc, on les enveloppe sous forme du nanoparticule. Ces vaccins ont un grand intérêt en termes d'induction d'une réponse immunitaire. On voit bien qu'ils ont été leur efficacité au cours du SARS-CoV-2. Là encore, ces vaccins ont été développés également dans le cadre de l'infection par le VIH. Alors, on en a moins parlé parce que les essais ont été plus rares qu'évidemment avec le SARS-CoV-2. Et les plateformes ARN ont été beaucoup utilisées au départ pour des vaccinations dans le cadre des vaccinations anti-cancéreuses, un petit peu moins pour les vaccinations anti-infectieuses. Il y a eu le VIH, mais également la grippe et la rage, notamment. Et on voit bien qu'il y a eu un succès évidemment énorme. Et là, vous voyez les résultats de la publication obtenue avec le vaccin Pfizer dans le MuneVend à la fin de l'année dernière. Dans le cadre du VIH, il y a encore des études qui sont en cours. Et c'est un petit peu comme avec le SARS-CoV-2. La plateforme ne fait pas le succès forcément du vaccin. Et dans le cadre du VIH, évidemment, la problématique, c'est moins le type de plateforme qu'on va utiliser. On a utilisé ces plateformes adénovirus, parce que ce sont des plateformes qui permettent d'aller très vite, de développer très facilement des vaccins et puis d'induire les deux pans de la réponse immunitaire, que sont la réponse anticorps et la réponse T. Mais la problématique d'un vaccin, c'est surtout ce qu'on met dedans. C'est l'antigène et c'est la complexité de la diversité en antigénité. Vous savez, avec le VIH, que cette diversité est très grande. Il y a le VIH1 et le VIH2, mais celui qui pose le plus de problèmes, c'est le VIH1. Il y a parmi le VIH1, tous les groupes, au sein du groupe M, les différents sous-types, la possibilité de recombiner, disons, et à l'échelon d'un individu, une diversité génétique des souches virales très importante. Et on estime que la diversité à l'échelon d'un individu est plus importante que la diversité des souches de virus grippaux à l'échelon de la planète pour vous donner un ordre d'idée. Alors, cette diversité peut être moins importante pour le SARS-CoV-2. Vous avez entendu parler, évidemment, on a entendu parler des variants, des fameux variants, variants of concern, des variants préoccupants, dont les noms changent tous les jours. Là, c'est le cas positif que j'ai présenté, que j'ai préparé il y a une semaine. Maintenant, la nomenclature n'est plus la même, on parle de variants ABCD, etc. Tout ça pour vous dire que ces variants sont sans doute moins problématiques et qu'avec les vaccinations, c'est ce que je vous ai représenté sur la diapositive suivante, même si on parle beaucoup de vaccins qui seraient moins efficaces sur certaines souches, en vaccinant et en vaccinant régulièrement les gens contre le SARS-CoV-2, on a probablement une efficacité contre ces variants. Alors, est-ce qu'encore là, le VIH pourrait, même si je viens de vous dire que ces variants, à l'heure actuelle, ne posent pas de problème, est-ce qu'il pourrait apporter des choses ? Oui, parce qu'évidemment, la diversité virale est quelque chose de majeur autour de la mise au point d'un vaccin contre le VIH, on a besoin de voir comment on peut aborder cette difficulté. Il y a des résultats très encourageants, mais très préliminaires sur ce qu'on appelle des anticorps neutralisants large spectre, mais dont on sait qu'ils vont être assez compliqués à induire avec une vaccination, mais même sans aller jusqu'à ces nouveaux concepts vaccinaux d'induction d'anticorps neutralisants large spectre, que je n'ai pas le temps de développer. Beaucoup d'équipes ont réfléchi sur comment aborder la diversité virale. Et une des manières, c'est celle qui a été mise au point par Jensen dans le cadre des essais cliniques dont je vous ai parlé tout à l'heure, Mosaico et Imokodo. En fait, quelque part, c'est assez simple. Au lieu d'utiliser l'ensemble d'une protéine du virus et d'une seule souche virale, on va regarder dans toutes les principales, les grandes souches virales, les grandes souches viraux, les zones des protéines virales qui vont induire le plus de réponses immunitaires. Et on va prendre les petits bouts de ces séquences et les mettre toutes les unes aux autres. Et c'est ce que vous voyez ici représenté de manière schématique avec toutes ces couleurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre les protéines GAG, Paul et Ange du VIH. Au lieu de prendre une seule protéine GAG en entier, on va prendre des petits bouts des protéines GAG provenant de différents sous-types du virus. Et ça, ça permet d'approcher la diversité. C'est des choses qui émanent de la recherche d'un vaccin contre le VIH. Enfin, le dernier point qui me tient à cœur parce que je trouve que c'est une stratégie importante et dont on entend assez peu parler, c'est ce qu'on appelle les prime boosts hétérologues. Ces prime boosts hétérologues sont revenus un peu à la mode avec ce qui s'est passé dans le cadre du SARS-CoV-2 avec le vaccin AstraZeneca. Vous savez que chez les gens de moins de 55 ans, il y a peut-être des événements indésirables qui sont rares, mais qui sont présents associés à l'utilisation de ce vaccin. Et donc, on a considéré qu'on ne pouvait pas faire une deuxième dose avec le même vaccin chez les gens qui avaient une première dose. Et on va faire une vaccination avec un vaccin RN, Pfizer ou Moderna. Ça, ça s'appelle un prime boost hétérologue. Et ce prime boost hétérologue, c'est un peu comme les vaccins RN, on a l'impression de les découvrir. En fait, c'est des choses très anciennes qu'on a beaucoup étudiées dans le cadre d'un développement d'un vaccin contre le VIH. Et maintenant, à l'heure actuelle, tous les vaccins, tous les essais cliniques de phase 2, 3, avec des candidats vaccins contre le VIH, proposent sur ces prime boosts hétérologues, on n'utilise pas les mêmes vaccins au même moment, parce qu'on sait qu'utiliser deux vaccins différents améliorent la réponse immunitaire. Et je vous en ai donné un exemple qui est assez frappant. Le seul vaccin qui ait montré son efficacité au cours de l'infection par le VIH, qui, dans le cadre de l'essai RV 140 taille, était une stratégie prime boost hétérologue avec un vaccin de type adéno, de vecteur viral qui s'appelait NADVAC, un poxyvirus associé à une protéine qui s'appelait NADVAC. Alors, ces stratégies de prime boosts hétérologues sont étudiées au cours du SARS-CoV-2. Le vaccin Scutnik est d'ailleurs un vaccin de prime boosts hétérologues. On utilise deux vaccins différents. Et il y a beaucoup d'études qui montrent la pertinence de l'utilisation de ces stratégies de prime boosts hétérologues. Et là encore, quand vous regardez la littérature sur les stratégies de prime boosts hétérologues, 70 % des publications sont des publications qui ont été menées dans le cadre du vaccin contre le VIH. Alors, pour ne pas conclure, un rappel, le succès d'un vaccin reste au départ une problématique d'antigène puisque plateforme vaccinale, d'où la difficulté sur toutes ces années de mettre au point un vaccin contre le VIH. si on avait eu le bon antigène et puis si on avait des bons corrélats de protection, ça aurait été très simple. Mais la plateforme vaccinale peut toutefois être un apport notable au succès quand l'antigène est bien déçu. Les années de développement du vaccin VIH ont permis d'avancer sur toutes les nouvelles plateformes. Je vous ai dit, je ne sais pas parler aussi des plateformes ADN qui sont développées, mais qui ont été dans le cadre d'une vaccin SARS-CoV-2, mais qui ont été dans le cadre d'une vaccin VIH. D'avancer sur le design des essais cliniques, de proposer des stratégies demain pour aborder la question de la diversité virale, d'étudier les prime boosts hétérologues possiblement utiles demain dans les stratégies vaccinales anti-COVID. Alors, qu'est-ce qu'à l'inverse, la success story des vaccins anti-SARS-CoV-2 pourrait apporter au VIH ? Alors, malheureusement, pour l'instant, tout ce qui a été utilisé dans le SARS-CoV-2, c'était des outils qu'on avait déjà. Donc, on n'a rien trouvé de nouveau pour le SARS-CoV-2. Il n'y a qu'un an qu'on travaille dessus, mais pour autant, l'efficacité de ces nouvelles plateformes, la success story de cette SARS-CoV-2 pourrait booster la recherche sur le vaccin VIH, qui reste, en tout cas à mon sens, une priorité dans le cadre de la lutte contre cette infection, avec évidemment toutes les autres mesures qui sont développées, mais qui reste encore une question d'importance. Et tout ça va nécessiter une structuration de la recherche au niveau national, européen et mondial. La recherche contre le VIH, il y a quelques années, a perdu un petit peu d'intérêt, notamment auprès des firmes pharmaceutiques. Elle en retrouve. Il y a de nouveau des structurations au niveau national. Je fais partie d'un AVEX qui travaille là-dessus. Je fais partie d'un consortium européen qui travaille sur le vaccin anti-VIH. Donc, il y a des choses qui se recréent. Il y a une forte dynamique qui se remet en place. Et on peut espérer que le success story du SARS-CoV-2 permette d'accélérer cette recherche. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas paraitre trop. Merci. Merci, Jean-Daniel. Non, je crois que tu étais clair. Enfin, à mon sens, mais c'est vrai que j'ai un peu de facilité. Étant donné que tu ne seras pas là, malheureusement, avec nous pour la session de questions, je voudrais juste te poser deux questions. Une que j'ai vue posée dans le chat. Alors qu'il est peut-être un tout petit peu hors sujet, mais compte tenu que nos amis africains n'ont pas forcément la puissance des agences de recommandations et d'analyses qu'on a dans les pays occidentaux, je la considère comme plutôt intéressante. C'est Béatrice du Cameroun qui demande dans quelle mesure les personnes vivant avec le VIH en Afrique peuvent être vaccinées contre le SARS-CoV-2. et elle précise qu'au Cameroun, ils ont reçu 600 000 doses de vaccins, 200 000 de Sina et 400 000 AstraZeneca, parce qu'elle demande aussi avec quel vaccin on doit peut-être vacciner les personnes vivant avec le VIH. Alors, il n'y a pas de restriction. Tous ces vaccins peuvent être utilisés chez les personnes vivant avec le VIH. L'infection par le VIH ne semble pas en soi un facteur majeur de sévérité de la maladie COVID, mais attention, vous le savez aussi bien que moi, les personnes qui vivent avec le VIH, en général, ont un certain nombre de comorbidités, hypertension, etc., obésité, tabagisme, qui peuvent être des facteurs de sévérité. Et donc, les personnes vivant avec le VIH doivent être vaccinées avec la COVID, avec n'importe quel type de vaccin. Tous les vaccins sont efficaces. Il y a eu une mise en place en France d'une grande cohorte qui s'appelle la cohorte COVID-19, qui vise à regarder la réponse immunitaire chez les sujets qui ont des problèmes immunitaires. Et je m'occupe dans cette cohorte de la sous-population des personnes vivant avec le VIH. On a pu inclure énormément de sujets. On a plus de 1 000 sujets. On a, je crois, 1 200 à l'heure actuelle. Et donc, on devrait pouvoir, je l'espère, dans pas trop longtemps, donner des réponses sur l'efficacité, savoir si l'efficacité de ces vaccins est aussi bonne. Les seules données qu'on a chez les personnes au VIH sont avec le vaccin développé par Novavax, mais qui ont été faits en Afrique du Sud. Et on n'a pas forcément toutes les données immunovirologiques. Donc, on ne sait pas si les gens étaient sous traitement, s'ils avaient un taux de CD4 qui était élevé. Donc, c'est un peu difficile de répondre. Mais pour répondre simplement, il faut être vacciné. Est-ce que l'efficacité va être aussi bonne ? Peut-être pas si vous n'avez pas un traitement et que votre maladie n'est pas stérilisée, s'il vous l'aide, possiblement aussi bien qu'en toute façon. Je te remercie. J'ai une autre question d'un de nos auditeurs qui dit merci, Jean-Daniel, pour cette présentation. Je n'ai pas compris un point. Quand les essais vaccinaux anti-COVID de phase 3 ont été menés, je pense aux deux essais qui ont eu des résultats concluants, pourquoi n'ont-ils pas compris au point d'étude sur l'acquisition de l'infection ? Cela n'aurait-il pas permis d'avoir des informations sur la protection contre l'infection et pas seulement sur la protection contre les formes COVID ? Oui, je vois que c'est Vincent qui a posé la question. Bonjour, Vincent. En fait, c'est assez simple. Il y a plusieurs essais. Il y en a un qui l'a fait. C'est AstraZeneca. Les autres l'ont fait de manière rétrospective. Pourquoi ce n'est pas fait ? Parce que c'est plus compliqué. Il peut y avoir des formes asymptomatiques. Ces formes asymptomatiques peuvent survenir à n'importe quel moment, par essence. Et donc, si tu voulais vraiment regarder ça dans un essai, ça impliquait, ce qui a fait d'ailleurs l'Université d'Oxford avec AstraZeneca, mais c'était très complexe, de faire des prélèvements systématiques toutes les semaines. Et donc, ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Ils ont pu le faire parce que c'était en Angleterre, parce qu'ils ont l'habitude, etc. Mais dans les autres pays, ce n'était pas évident. Donc, ils se sont focalisés initialement sur les formes symptomatiques. Et ensuite, les données qu'on a pu collecter en virel ont pu montrer que ces vaccins étaient aussi efficaces sur les formes asymptomatiques. Merci bien, Jean-Daniel. J'aurais juste pour ma part une question qui me permettra d'assurer la transition, en quelque sorte, avec la suite de notre présentation, étant donné qu'on a aussi une dimension quelque peu politique dans ces interventions, à savoir que j'ai cru entendre à Lacroix quelqu'un qui disait que finalement, la recherche d'un vaccin contre le Covid a beaucoup bénéficié du VIH, et tu nous as expliqué en quoi. Mais j'ai aussi entendu dire, mais la recherche contre le Covid a été beaucoup plus efficace et a marché beaucoup mieux, parce qu'elle a bénéficié d'un soutien financier sans précédent dont on rêve dans le VIH, qu'on rêverait d'avoir. Je voudrais voir ton commentaire là-dessus. Effectivement, on a eu un soutien financier, mais ce soutien financier dans le VIH, il a été présent. Il a été présent au cours du temps, et pas en une seule fois. Il ne faut pas oublier aussi que même si on avait des inquiétudes initialement, encore une fois, on se basait sur des données qui étaient assez claires, assez solides avec le SARS-CoV et le MERS-CoV. Évidemment, les investisseurs, quelque part, étaient un peu sûrs de leur effet. Ils ne partaient pas sur une efficacité à 80 %, à 50 %. Je pense que si demain, une beaucoup d'eau ou un mosaïque montrent des efficacités à 50 %, on aura des financements. C'est la réalité, malheureusement, économique de notre monde. Et puis, des réalités de santé publique, évidemment, on rêve tous d'avoir ce type d'investissement pour le VIH, pour d'autres pathologies comme le PANU, par exemple, qui restent des problèmes de santé publique majeurs. Je te remercie beaucoup, Jean-Daniel, ta participation à cette session. Nous regrettons de ne pas t'avoir à la fin pour les questions, mais c'est ainsi. Et puis, sans tarder, je vais donner la parole à notre intervenante suivante, Nathalie Arnoux, qui est responsable du plaidoyer pour MSF, Access Campaign, une unité de plaidoyer de MSF international, visant à éliminer les obstacles à l'accès des personnes aux soins médicaux, en veillant à ce que les produits de qualité, tels que médicaments, les vaccins, les diagnostics, soient disponibles et abordables, et adaptés aux personnes dans les projets MSF et bien au-delà. Sans donner toutes les précisions, je dirais quand même que sur le terrain, elle a été témoin de nombreux défis d'accès aux médicaments auxquels sont confrontés les populations, les gouvernements et les ENG, et qu'elle est également chercheuse à l'Institut des relations internationales et stratégiques et co-dirige l'Observatoire de la Santé à l'IRIS à Paris. Elle est titulaire d'un master en communication et d'un master en médiation de la Faculté de droit de Paris-Panthéon-Assas. Nathalie Ernaud s'adresse à nous aujourd'hui sur le thème « Accès aux innovations en santé, leçons croisées du VIH-SIDA et de la COVID ». À toi la parole. Merci Hugues. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Je crois que c'est la première fois que je vous rejoins dans une convention. Oui, alors je vais essayer de tisser, sans revenir peut-être sur ce qui a été dit précédemment, je vais essayer de tisser des liens un petit peu entre la recherche et l'accès aux innovations entre le VIH et la COVID. Je ne vais pas dire SARS-CoV-2 à chaque fois, donc je ferai le raccourci, donc si vous me l'autorisez. Et je pense que c'est d'autant plus important qu'on est dans un moment politique où de nombreuses discussions ont encore lieu, que ce soit au niveau du G7, au niveau du G20. Plus récemment, il y a une dizaine de jours, à l'Assemblée mondiale de la santé. Et je trouve que le parallèle est intéressant. Et non seulement le parallèle, mais aussi peut-être pour se poser un certain nombre de questions sur le modèle de gouvernance qui est un peu en jeu, et les questions et solutions qu'on pourrait essayer d'élaborer autour de ces questions d'accès. Et je vais faire court, parce que je vois que le temps quand même a bien passé, mais pour peut-être faire quelques points de parallèle en amont. Sur la recherche, ça a été dit, je crois, mais c'est vrai que le parallèle qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu des temporalités qui sont vraiment différentes. En ce qui concerne la recherche sur le pathogène du SARS-CoV-2, donc de la COVID, c'est vrai qu'en une semaine, on a eu des informations qui ont été partagées par l'OMS. et ça a permis d'enclencher, et qui ont été partagées, et ça a permis d'enclencher très, très rapidement le démarrage de la recherche. Et si on compare un petit peu avec le VIH SIDA, ça a pris quelques années finalement pour pouvoir véritablement identifier la source et la cause. Et donc ça, c'est peut-être un premier point de temporalité qui distingue les deux sujets. Ensuite, la mise sur le marché du, en tout cas le financement de la recherche, mais aussi la mise sur le marché du fruit de la recherche dans le cadre de la COVID a été absolument fulgurante, je pense que ça a été dit. Et ça, c'est vrai pour tous les produits de santé COVID qui ont été développés, que ce soit pour les diagnostics, sur les traitements, on a été moins chanceux, mais surtout sur les vaccins. C'est vrai qu'en une année, on aura eu des vaccins avec une efficacité quand même très importante, alors que pour le VIH SIDA, on aura pratiquement attendu 10 ans entre les premières molécules et des thérapies plus efficaces disponibles autour des années 97. Et donc le vaccin, bien sûr, ça a été dit à l'instant qu'on n'a toujours pas, et qu'il n'est toujours pas découvert. Et c'est vrai que la recherche COVID, elle s'est basée sur plus de 20 années de recherche, notamment sur des plateformes ARN, mais aussi de la recherche qui a été faite dans le domaine du SIDA. Mais je pense que quand même, on en parlait justement sur le dernier point, la différence, c'est l'investissement massif et sans précédent qui a été fait en une fois, enfin pas uniquement en une fois, mais en tout cas massif dès le démarrage de cette crise. Et je pense que c'est la diffusion rapide du virus, mais aussi l'état de sidération pratiquement dans lequel se sont retrouvés les pays, avec une absence de solutions qui a véritablement provoqué cet engagement politique extrêmement fort des pays riches pour mettre tous les moyens possibles sur la table et d'argent public, et pour financer la recherche, le développement, mais aussi couvrir les risques de ce développement et de production. On y reviendra, et cela d'ailleurs sans aucune forme de contrepartie. Or, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était assez évident dès le début, c'est que la question de la capacité de production allait être le problème central, puisqu'à partir du moment où on était dans une situation de pandémie, il fallait multiplier par trois, par quatre les capacités de production pour, si on trouvait un vaccin, donc là on se resitue avant qu'on l'ait découvert, on savait qu'il fallait multiplier de façon extrêmement importante ces capacités pour pouvoir couvrir tout le monde. Et en fait, dans cette logique-là, l'OMS a organisé d'une certaine façon la gestion pressentie de la pénurie des produits de santé en posant un cadre d'allocation équitable pour définir qui étaient les groupes prioritaires qui devaient recevoir en premier chef les produits qui seraient mis à disposition. Et je pense que ça, c'est assez important, parce qu'en fait, cette notion-là de groupe prioritaire, on la retrouve en termes de vulnérabilité discutée autour du VIH-SIDA. On la retrouve au niveau du Covid avec les personnes qui ont des comorbidités, mais finalement, ça ne recouvre pas forcément la réalité. Très souvent, on se rend compte, et maintenant on le voit bien, que tout le monde est touché, certes de façon différente, mais tout le monde quand même est touché. Et d'ailleurs, le continent africain qu'on a cru épargner pendant très longtemps de la pandémie de Covid, certains pays aujourd'hui font face déjà et entrent dans une troisième vague et qui doivent gérer avec d'ailleurs assez peu d'outils. Et je pense qu'un des parallèles qu'on peut faire quand même autour de cette question-là de l'accaparement ou de la mise à disposition et de l'accaparement des produits, une fois qu'ils sont découverts, c'est qu'on l'avait vu au début de la crise. Les pays se sont jetés sur le matériel de protection, l'oxygène et différents produits. Et malgré des discours très orientés sur le bien public mondial, sur la solidarité internationale, finalement, les pays riches en particulier ont organisé, certes les investissements, mais aussi l'accaparement d'une certaine façon de ces ressources à leur profit, en dehors des mécanismes qu'ils ont eux-mêmes créés, comme l'architecture d'ACTA, dont je vais parler dans un instant. Et c'est vrai que dans le cadre du sida, on disait les malades sont au sud et les médicaments sont au nord. Dans le cadre de la crise Covid, c'est vrai que les pays riches ont été fortement touchés, mais ils n'ont pas été les seuls. On a beaucoup de pays d'Amérique latine, on l'a vu encore très récemment, l'Inde où la situation est extrêmement dramatique, et l'Afrique du Sud qui aussi a fait face à une vague l'année dernière et maintenant une autre vague qui arrive, avec une incapacité, finalement, une impossibilité de répondre avec un arsenal thérapeutique. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans cette logique-là et dans cette logique de financement de la recherche qui a été organisée par les pays riches, ils ont réussi à sécuriser pour eux-mêmes pratiquement de quoi vacciner deux fois leur population. Et là, je vais juste me focaliser sur le vaccin. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est deux milliards de doses qui ont été distribuées dans le monde. Et si je fais un comparatif, on va se retrouver avec le continent africain qui a vacciné à peine 2 %. Et très probablement, d'ici l'été, on aura des pays qui auront, comme les États-Unis, des pays européens, qui ont vacciné 75 % de leur population, quand on aura d'autres pays qui seront peut-être à 2, 3, peut-être un maximum de 5 %. Et donc, d'ailleurs, cette question de capacité à vacciner ou pas, elle soulève, je pense que vous le savez comme moi, toute la question de la transmission et donc de la mutation du virus. Et donc, a fortiori, la capacité des vaccins à rester efficace sur les mutations des virus. Donc ça, peut-être, premier décor. Ensuite, peut-être parler un peu de l'architecture mondiale, parce que quand même, cette crise Covid, elle s'est appuyée sur une architecture mondiale qui a été mise en place dans le cadre de la lutte contre le VIH. Et là, je pense notamment à la mise en place de tous les partenariats publics-privés, dont le Fonds mondial, pour tenter d'apporter une réponse qui est technique aussi et technologique à la situation, c'est-à-dire d'avoir des médicaments, des produits et de pouvoir les rendre accessibles à tous. Et donc, dans ce cadre-là, l'OMS a organisé l'accélérateur pour l'innovation, qui s'appelle donc le ACTA, composé de trois piliers, diagnostics, thérapeutiques et vaccins, avec comme objectif de financer la recherche, mais aussi, bien évidemment, de distribuer ces produits de santé. Or, ce qui se passe, et c'est un peu le point que je voudrais faire, c'est que dans la construction de cette architecture, la dimension politique qui a été si précieuse, d'ailleurs, dans le combat pour l'accès aux antirétroviraux, a été absente quasiment dès le départ de la mise en place de ces structures multilatérales, en tout cas de cette architecture multilatérale. Et je pense que cette dimension politique, elle traverse l'enjeu de production locale complètement, elle traverse la question des produits de santé. Et d'ailleurs, on va le voir, je pense que Jérôme va en parler plus en détail, toute la discussion autour de la levée des brevets. Et ce qui est en train de se passer, d'ailleurs, dans cette prise en main par un certain nombre de pays de demander un accès à la propriété intellectuelle pour produire, il s'appuie, et en fait, cette dimension politique, elle a été un petit peu réintégrée sur le targ, j'ai envie de dire, grâce en fait à la formidable mobilisation d'ailleurs des activistes qui, eux, ont mené le combat pour l'accès aux antirétroviraux et dont la dynamique et l'énergie, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, est beaucoup plus axée sur le droit et la justice. Donc, ça, c'est peut-être un deuxième point sur la partie de l'architecture mondiale et les liens entre les deux. Ensuite, dans ce modèle-là de pensée, un petit peu politique, je voudrais revenir en arrière sur, en fait, peut-être sur la réponse qui a été apportée par un certain nombre de pays à l'époque, donc pour les antirétroviraux, parce que ça nous donne quand même des indications sur les enjeux et peut-être les pistes à suivre, notamment sur la question des brevets et de la production. On se rappelle, on retourne un petit peu en arrière, le Brésil, lui, a choisi de créer, en termes de production, une production nationale, en dehors donc de la logique de marché et qui se base sur une logique de santé publique. Ils ont eu la possibilité de le faire parce qu'ils pouvaient produire des ARV hors brevets et ils en ont assuré d'ailleurs une distribution gratuite pour leur population. Et donc là, on assiste, dans le cadre du Brésil, à l'époque, à une politique de production locale qui s'organise d'ailleurs dans le cadre d'une réponse de santé publique. En Afrique du Sud, on a eu le Medicine Act, Control Act, qui visait, lui, à mieux réguler le domaine du médicament et permettre au gouvernement de prendre des dispositions pour assurer un approvisionnement à des prix accessibles et notamment de pouvoir importer des produits qui étaient fabriqués ailleurs, en l'occurrence en Inde, à meilleur prix. Le procès de Pretoria, finalement, a permis d'écarter cet obstacle des brevets, mais il ne s'est pas pour autant traduit en Afrique du Sud par une logique de production nationale. Et cette logique aurait pu exister pour l'Afrique du Sud en elle-même, mais aussi pour l'Afrique australe, par exemple. Et ensuite, on a le cas de l'Inde qui, lui, n'avait pas de marge de manœuvre sur les produits, mais avait une marge de manœuvre en termes de brevets sur les processus de fabrication. Non, c'est l'inverse, pardon. Et donc, ils ont travaillé sur comment partir du produit final pour essayer de découvrir comment le fabriquer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait un petit peu du reverse engineering et ça a permis aussi, d'ailleurs, de développer toute l'industrie des médicaments génériques qui, elle, a permis de faire considérablement baisser le prix des traitements et donc d'améliorer l'accès à de nombreux patients. Pendant toute cette époque, et on le voit encore aussi aujourd'hui, l'industrie, elle, elle a résisté toujours pour prendre ses brevets, sécuriser ses actifs et finalement, d'une certaine façon, privatiser les savoirs qui, en l'occurrence, dans le cadre d'ailleurs du Covid, parce qu'on peut faire le parallèle, l'argent public a totalement financé, enfin, a financé en grande partie la recherche sans absolument aucune contrepartie sur les savoirs qui auraient pu être partagés avec des entités tierces. Et en fait, et du coup, dans toute cette logique, un petit peu, si on compare un peu ce qui s'est passé au Brésil avec production nationale, avec une approche de santé publique et les autres possibilités qui ont été offertes d'avoir accès aux produits de santé, on voit bien qu'il y a une logique qui reste dans une logique de marché et une logique qui sort de la logique de marché et qui essaye de s'inscrire véritablement dans une logique de santé publique. Et finalement, au fil du temps, même pour le VIH, on a assisté, et je ne vais pas revenir sur les accords de propriété intellectuelle, je suis sûre que Jérôme fera ça très bien et mieux que moi, mais on a assisté à la mise en place de tout un tas de mesures d'exceptions pour essayer de pallier finalement à chaque fois au manque d'accès en mettant en œuvre des donations, en créant le Medicine Patent Pool, en mettant en place des licences volontaires, etc. Et si on regarde aujourd'hui par rapport au Covid, cette architecture ACTA dont j'ai parlé juste avant, elle reproduit ce système et aussi elle reproduit ce statu quo politique dans lequel on était et je crois que c'est ce qui est en train d'être véritablement l'enjeu des discussions auxquelles on assiste entre les pays. Et il y a une espèce de bascule et de volonté des pays aujourd'hui de pouvoir produire eux-mêmes. Et c'est d'autant plus vrai que le nationalisme vaccinal dont j'ai parlé, les pays riches, je l'ai dit, auront vacciné 75% de leur population quand d'autres seront probablement à 5% d'ici d'ici l'été, le manque de transparence dans les contrats signés avec de l'argent public, une logique de prix finalement assez peu claire, alors que les industriels ont bénéficié de beaucoup d'argent public, on aurait pu s'attendre à une logique de prix à prix coûtant. Ce n'est pas le cas, il y a un certain nombre de bénéfices qui sont faits et on l'a vu d'ailleurs puisque un certain nombre d'acteurs sont rentrés dans le business forme de l'augmentation de la richesse. Et on n'a pas eu de contrepartie finalement à aucun de ces investissements publics. Et la réponse multilatérale, et là je vais peut-être un peu écorcher ce qui est en train de se produire, elle est nécessaire d'une certaine façon et à la fois elle organise et contrôle la réponse et le statu quo. Tous les mécanismes qu'on a vus, et je vais rester peut-être sur les vaccins, notamment par le biais de la COVAX, tous les accords qui ont été passés, eux aussi ne sont pas transparents. Les prix finalement des vaccins ne sont pas non plus très clairs. Moi je me rappelle avoir discuté avec l'Afrique du Sud qui s'étouffait d'avoir vu que l'Union Européenne payait le vaccin AstraZeneca à 2 dollars et quelques, quand eux ont payé un coût moyen a priori de 10 dollars pour pouvoir accéder au vaccin à l'intérieur de la COVAX. Donc vous voyez que le delta, la différence est quand même assez importante. Aucune transparence sur les accords. Des calendriers de livraison aussi improbables, ce qui n'a pas permis d'ailleurs et ne permet pas aux pays de pouvoir s'organiser, un manque de diversification des achats. Et on voit bien aujourd'hui que la logique finalement de la COVAX qui a pratiquement recréé un monopole en s'appuyant exclusivement sur le producteur indien de ses remonstituts en India, l'Inde touchait et fermant ses frontières, la COVAX n'a plus de vaccins et les pays non plus. Et donc, dans toute cette logique-là, en plus, dans le cadre de la gouvernance, il n'y a pas du tout d'inclusion des pays dans les décisions. Et donc, on a une espèce de réponse multilatérale qui, d'un côté, est satisfaisante, certes, en termes de recherche, parce qu'on a eu assez vite des produits de santé et des vaccins, mais qui, dans sa réalité de mise en œuvre aujourd'hui, est défaillante. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour sauver la COVAX, on a de plus en plus, alors certes, c'est nécessaire, mais une demande à ce que les pays donnent les doses qu'ils ont reçues, parce qu'on sait qu'ils ont la capacité de vacciner deux fois leur population, on demande aux pays riches de pouvoir donner leur dose pour pouvoir vacciner dans les pays qui en ont besoin. Certes, aujourd'hui, c'est important en termes de réponse d'urgence, mais par rapport à une logique qu'on aurait beaucoup plus anticipée, puisque ça a été dit et c'était déjà annoncé il y a un an et demi, qu'il fallait augmenter les capacités de production. Les pays, aujourd'hui, si ça avait été fait, si on avait eu ce transfert de technologies et de savoir-faire, on aurait probablement, aujourd'hui, beaucoup plus d'outils en main et les pays seraient probablement beaucoup plus en capacité de répondre à la crise. Et d'ailleurs, c'est dans cette espèce d'accaparement par le multilatéralisme et la COVAX sur les vaccins qu'on a vu les pays très, très vite comprendre qu'en fait, ils n'auraient pas accès rapidement, si rapidement que ça, aux vaccins, voyant les pays riches s'accaparer ces doses. Ils sont donc partis chacun pour essayer de passer des accords bilatéraux avec un certain nombre de fabricants et aussi avec les fabricants russes, dont on parlait tout à l'heure, et chinois, qui n'étaient pas encore validés par l'OMS, pas encore sur le marché, mais qui avaient déjà montré des bons résultats dans les essais cliniques. Et donc, on a vu un leadership s'organiser du côté des États pour pallier à cette situation de manque d'accès, voire à organiser au niveau continental, je vais prendre le cas de l'Afrique, une plateforme d'archat pour les produits de santé, le mécanisme AVAT pour acheter des vaccins et passer des accords directement avec les fabricants pour pouvoir approvisionner les pays. Et dans cette espèce de creux et de non-réponse, voire de surdité assez forte au début de la crise Covid par les pays riches, eh bien, des pays ont montré une certaine forme de leadership. Et c'est vraiment dans ce contexte-là, peut-être juste pour faire la transition avec ce que dira Jérôme après, que la demande des levées des brevets s'est organisée, elle a été déposée à l'OMC par l'Inde et l'Afrique du Sud, suivie très très vite par un certain nombre de pays, avec quand même comme idée de réussir à créer une véritable autonomie de réponse à la pandémie, celle-là, mais aussi à celle qui pourrait venir. Et l'enjeu, je pense aujourd'hui, pour revenir sur mon point précédent, sur une approche de santé publique versus une approche de marché, je crois que l'enjeu aujourd'hui autour de la production, autour de la levée des brevets, c'est aussi cette capacité à transférer les savoirs, pas seulement à contracter ou à sous-contracter une partie de la chaîne de valeur de la production d'un produit de santé, et là, en l'occurrence, d'un vaccin, mais véritablement de transférer ce savoir-faire dans des pays, des hubs qui, du coup, pourraient eux-mêmes approvisionner, par exemple, toute une région. Et je pense que si, dans les solutions, on s'inspire aujourd'hui, quelle que soit l'issue de cette demande de levée des brevets, si on s'inspire de cette volonté d'avoir une capacité de production autonome pour les pays, et que c'est un objectif fondamental aujourd'hui, c'est que les pays soient en capacité d'organiser leurs réponses sanitaires, alors je pense qu'on aura probablement gagné quelque chose, et que par rapport au VIH SIDA, on aura fait un pas un peu plus loin pour véritablement avancer sur une autonomie de production pour les pays. Et je le dis d'autant plus que, et vous le savez certainement, les régimes d'exception dont je parlais tout à l'heure, les licences volontaires, etc., ou les contrats de sous-traitance, on voit bien que ça a un impact et ça limite l'accès. La Chine, par exemple, peut produire la forme pédiatrique du dolutégravir, mais elle ne peut pas l'avoir, elle est obligée de l'exporter. Donc, elle produit bien, elle contribue bien à la chaîne de valeur, mais elle n'y a pas accès. Et donc, je pense que c'est ce qu'on voudrait quand même chercher à éviter dans le cadre de cette bataille-là autour des brevets, autour de l'accès aux vaccins, c'est vrai, mais j'ai envie de dire aussi aux traitements quand on les aura et aux diagnostics, comme vous le savez, la problématique des diagnostics, ça reste une problématique entière sur le continent africain. Je vais peut-être m'arrêter là et du coup passer la balle à Jérôme. Voilà, je pense que c'était clair. Merci Nathalie. Alors oui, c'était fort intéressant, je dirais même. Et sans plus tarder, je vous propose d'écouter Jérôme Martin, qui a été président d'Acto Paris de 2013 à 2016. Il a aussi été administrateur de CILAction, puis instructeur du comité associatif de CILAction. Et en juin 2019, il a fondé avec Pauline Londex l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament pour veiller à la mise en place en France de la résolution sur la transparence votée à l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2019. À ce jour, cet observatoire ne reçoit aucun financement et fonctionne sur la base d'un travail bénévole ainsi que d'un large réseau national et international. Jérôme Martin a rédigé avec Pauline Londex deux articles pour Vacarme sur la transparence dans le prix des médicaments et des tribunes dans le monde Libération, l'Humanité et AOC. Il est enseignant et a participé à la rédaction du Petit Manuel pour une laïcité apaisée aux éditions La Découverte au sein du Cercle des enseignants laïcs aux côtés de Jean Bobéro. Jérôme Martin nous parle de la transparence pour guider les politiques de santé, de la recherche à la diffusion. Mon cher Jérôme, tu as la parole. Bonjour à tout le monde, donc ravi de revenir au sein d'une instance importante de discussion de SIDAction. Avant de reparler transparence et de refaire le lien avec ce que disait Nathalie sur la question de l'accès des barrières de propriété intellectuelle et des demandes de levée, peut-être de rappeler il y a 20 ans, Nathalie en a parlé, il y avait le procès de Pretoria, donc 39 représentants de brevets portaient plainte contre le gouvernement de l'Afrique du Sud qui avait eu recours à une disposition prévue pourtant par l'Organisation mondiale du commerce de façon à pouvoir recourir à des génériques de le traitement contre le SIDA. Et c'est la mobilisation des personnes vivant avec le VIH en Afrique du Sud relayée par d'autres et les activistes ensuite internationaux qui a vraiment permis d'infliger une humiliation publique à ces laboratoires, de porter le problème qu'il y avait entre propriété intellectuelle et prix des traitements et accès et de contraindre cette quarantaine d'industriels à renoncer à leur plainte. Et cette bataille de l'accès, symboliquement, on peut aussi la dater de quelques énervents en Afrique du Sud avec ce militant vivant avec le VIH, Zaki Akhmat, qui avait accès à des traitements dans son pays, qui faisait partie des rares privilégiés bénéficiaires, et qui décide de faire une grève des traitements, une grève des soins, tant que le pays ne sera pas intégralement couvert, tant qu'il n'y aura pas un accès universel pour ces personnes. Et donc, c'est important un peu, évidemment que l'histoire est plus simple que des dates symboliques, mais ça donne quand même des points de repère pour voir un petit peu et pour faire le lien. Alors, peut-être qu'avant de faire des parallèles et de parler de transparence, il faut parler des différences. Nathalie en a évoqué quelques-unes sur les questions des modes de transmission, évidemment, entre les deux virus, sur la vitesse de propagation que l'on connaît là, qui est sans commune mesure aussi. Moi, j'en vois d'autres en termes de politique et en termes de type de mobilisation. C'est qu'il n'y a pas d'association de malades identifiées et on sait que la bataille de l'accès, c'est beaucoup fait dans le VIH par le biais et avant tout par le biais des personnes vivant avec l'IH dès le départ. Et par ailleurs, je pense qu'il y a aussi une différence entre la question des vaccins ou la question d'un traitement quand on est soi-même malade, même si bien sûr les progrès dans les connaissances au niveau biomédical sur le VIH, PrEP, TAS, etc., font que le lien entre prévention et traitement est beaucoup plus poreux que ce qu'on pouvait envisager il y a quelques années auparavant au niveau biomédical. Mais là, la question d'un vaccin, quand on n'est pas directement concerné par une maladie et qu'elle peut être éloignée, ce n'est pas le même enjeu. Et donc, la question de mobilisation autour de l'accès est peut-être plus compliquée, plus difficile que sur la base d'une épidémie où les mobilisations se sont fondées sur des personnes qui vivent avec le VIH voulant avoir accès à un traitement. Par contre, et avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet de la propriété intellectuelle et de la transparence, un des points communs, il me semble, c'est vraiment le dilemme dans lequel tout le monde s'est retrouvé, un échelon individuel comme un échelon collectif entre l'urgence d'avoir des produits rapidement et la question de la sécurité sanitaire. Donc, on le voit bien dans le vaccin, les difficultés que ça a donné, par exemple, dans un pays comme la France, où la résistance vaccinale, pour des raisons historiques, peut prendre des formes parfois très violentes, virulentes, et peut toucher une grande part de la population et donc compromettre des campagnes de vaccination. Mais sur le fond, il n'y a pas de scandale à se méfier, à témoigner de réticences, des critiques sur des produits qui ont été développés très, très rapidement. Or, c'est la même question, en tout cas, on peut faire le parallèle qui s'est posé pour les maladies fidèles dans les années 90, quand ils ont demandé de l'accélération, ils ont mis à disposition de traitement. Il n'y avait pas le choix, les personnes allaient mourir. Simplement, la grande différence, c'est que les malades se sont mobilisés pour de l'activisme thérapeutique, pour avoir accès aux protocoles, et donc, justement, assurer la transparence sur les protocoles, assurer une sorte d'association de consommateurs, des essais en étudiant les protocoles, en disant tel protocole est intéressant, etc., et en se battant pour une accélération d'un dés à disposition et en exigeant comme contrepartie ensuite de l'industrie pharmaceutique comme des pouvoirs publics, qui est une surveillance de la sécurité sanitaire. Et ce modèle-là, en matière de transparence, la transparence qui a été imposée par les activistes. Mais ce modèle-là, on ne l'a pas retrouvé dans le cadre de la recherche sur les vaccins. Ce qui fait qu'on s'est retrouvés dans un modèle totalement opaque et où, finalement, les pouvoirs publics se sont retrouvés constamment à dépendre des annonces de l'industrie pharmaceutique pour décider une politique. Alors que, comme ça a été dit, l'argent public était tellement important qu'une des conditionalités données à cette subvention publique serait du être la transparence pour avoir un accès dès mars dernier, quand les premiers essais cliniques étaient lancés, sur les protocoles, sur les résultats intermédiaires, de façon à anticiper les contraintes de production et donc adapter les lignes de production et prendre cette avance qu'avait regrettée Nathalie, anticiper les contraintes de conservation et donc se dire qu'il fallait acheter des congélateurs à moins de 70 degrés pour tel vaccin, et puis anticiper aussi certains effets indésirables et donc avoir une logique complémentaire de se dire tel vaccin est plutôt adapté pour tel public et tel autre vaccin est plutôt adapté pour tel public. Ce n'est pas ce modèle-là qui a été choisi, c'est le modèle de la compétition liée à l'opacité et qui nous renvoie directement aux luttes pour l'accès au traitement contre le VIH et aux problèmes de fonds qui est celui où les biens de santé sont inscrits dans des logiques marchandes et non pas dans des logiques de biens publics. Alors ces logiques marchandes s'incarnent dans le fait que certes l'Organisation mondiale de la santé reconnaît le médicament et les produits de santé derrière donc parmi les vaccins comme un bien tutélaire mais qu'ensuite la réalité se détermine par le droit du commerce et notamment le droit de la propriété intellectuelle dans des accords qu'on appelle les accords ADPIC qui fixent un monopole de 20 ans pour un brevet qui est censé récompenser l'innovation et la prise de risque pour la recherche et le développement d'une innovation thérapeutique. comment ce brevet, ce système de brevet, on le verra il est à notre sens en soi illégitime mais il a comme conséquence de permettre à l'industrie aux détenteurs d'être en situation de force pour fixer un prix et un prix qui est de plus en plus illégitime. Cette question du prix, elle a été décisive dans les entraves à l'accès au traitement contre le VIH. la nécessité de recourir au générique de l'Afrique du Sud avec le procès de Pretoria, la marge de manœuvre que le Brésil s'est donnée en exploitant des dispositions, des accords sur la propriété intellectuelle pour pouvoir avoir une industrie publique du médicament. Voilà ces quelques exemples-là. C'est ça qui a permis de faire baisser les prix et donc d'étendre l'accès aux antirétroviraux au début des années 2000. En 2001, on était à 5% de personnes en Afrique et dans les pays pauvres qui avaient accès à un traitement contre le SIDA contre 100% dans les pays riches. En quelques années, grâce aux efforts conjugués et du Fonds mondial et aussi de la concurrence des génériques grâce aux combats activistes et à la résistance d'un certain nombre de pays et notamment à l'Inde qui a été la pharmacie du monde pauvre, en tant que générique, on est passé de 5 à 35% et aujourd'hui aux deux tiers. Alors aujourd'hui, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, la question des prix semble moins importante que celle de pénurie de production, mais justement, elle est quand même très présente. C'est-à-dire que dans le cas d'une pénurie mondiale, un bien marchand, c'est la logique de l'offre et de la demande qui l'emportent et donc ce sont les pays qui ont le plus d'argent ou qui ont décidé d'investir le plus qui vont pouvoir avoir le plus de traitements. Et d'où, donc on retrouve un peu quand même les mêmes choses que l'on retrouvait il y a 20 ans, 25 ans, alors même qu'on a une recherche énormément développée par des fonds publics. Et là-dedans, il faut bien voir, une des raisons pour lesquelles ces questions-là commencent à être très sensibles en France et qu'enfin l'opinion publique arrive à être sensibilisée à des combats qui sont menés pourtant depuis 25 ans par les activistes des pays du Sud. C'est qu'on en a vu les conséquences, les pays riches ont commencé à en voir les conséquences de ça. La Commission européenne s'est targuée, c'est un peu été un de ses seuls succès en matière de démarrage de la campagne de vaccination, dans des contrats extrêmement opaques, comme l'a rappelé Nathalie, qui ont empêché de voir combien on en aurait, quels étaient les devoirs de l'industrie pharmaceutique s'ils n'arrivaient pas à fournir les doses de l'année. Mais la seule chose dont peut se targuer comme réussite, c'est d'avoir fait baisser les prix. Mais précisément, dans un système libéral, et la Commission européenne est libérale, et notre président est libéral, dans un système libéral, si on fait les choses moins chères, on les a moins vite. Et donc, l'Angleterre ou l'Israël ont eu des vaccins beaucoup plus rapidement, et les pays pauvres ne peuvent pas s'aligner, ils ne peuvent pas s'ouvrir. Je ne parle pas évidemment des États-Unis, où Donald Trump a mis le paquet. Donc, la question du prix, même si elle paraît moins présente à cause des problèmes de production, elle reste déterminante, y compris pour nous, en France et en Europe, quand je dis nous, pardon, c'est en France et en Europe, je sais qu'on est international, la question du prix, elle semble toujours invisible avec la sécurité sociale, mais n'oublions pas que nous sommes depuis 20 ans d'austérité, qu'on réduit les moyens dans les hôpitaux, alors même qu'il n'y a aucun contrôle des prix des traitements qui sont de plus en plus exorbitants. Et les vaccins, on a eu plusieurs annonces de la part des détenteurs de brevets, notamment Pfizer, d'une augmentation prochaine du prix des doses des vaccins. Mais l'enjeu principal, c'est la production que les personnes dans les pays du Sud connaissent, les pénuries, on connaît aussi les ruptures de stock, les ruptures de production. Et là encore, Nathalie l'a un petit peu montré, je vais revenir un peu plus en détail tout à l'heure, la logique des brevets empêche des sites, des lignes de production qui en ont les moyens de contribuer. Depuis des mois, donc on a des témoignages qui viennent d'arrivée, on sait que Teva, par exemple, un très grand génériqueur, a les moyens d'apporter sa contribution à l'élaboration de vaccins. Pareil au Canada, pareil dans les laboratoires d'Afrique du Sud, au Bangladesh, évidemment un petit peu en Inde aussi. Donc dans plusieurs pays comme ça, chaque semaine, on apprend qu'il y a un laboratoire qui depuis des mois est en négociation avec les détenteurs de brevets en disant, on a adapté, on peut faire des choses, etc. Faisons des contrats volontaires de sous-traitance, puisque tout le monde parle de contrat de ce que disait Nathalie de ses externalités, de sa sous-traitance, et les détenteurs de brevets refusent, en pleine pénurie mondiale. Donc les brevets sont aussi un frein à la production comme on peut le voir. Et enfin, les brevets sont un frein à l'innovation, ce qui est paradoxal, puisqu'on nous dit que c'est là pour favoriser et récompenser l'innovation. Mais à partir du moment où les brevets sont inscrits dans une logique marchande, ça encourage des grands groupes à avoir une vision court-termiste, à engranger les profits à court terme, donc à ne pas voir beaucoup plus loin là-dessus. Ce qui fait qu'on a un laboratoire comme Sanofi en France, qui, il y a 5-6 ans, a décidé que la famille des coronavirus, notamment les vaccins sur la famille des coronavirus, n'était pas un investissement suffisamment intéressant, qu'il n'y avait rien à en attendre commercialement. Et donc, ils ont abandonné et ils ont supprimé des postes de chercheurs qui sont partis chez Pfizer. Alors bon, moi, je ne suis pas là pour défendre le nationalisme vaccinal ou dire la recherche française, etc. Ce qui m'importe, c'est qu'on ait des vaccins diversifiés, de qualité complémentaire, mais il y a quand même quelque chose à tirer de ça sur aussi ce qu'apporte la logique des brevets à l'innovation. Donc, tout ça, c'est ce cadre international des accords de l'OMC qu'on appelle accord TRIPS qui l'indique. Il y a des... La lutte contre le CIDA a permis de mettre en valeur des dérogations au sein de ces accords. Et j'insiste bien, ce sont des dispositions qui sont prévues par les accords. Je suis bien en train de parler non pas d'une remise en cause totale du système des brevets, mais bien d'aménagements qui sont prévus par les accords de l'OMC et notamment les accords TRIPS. Donc, je ne vais pas vous les détailler, vous avez entendu des noms comme la licence obligatoire qui ont leur intérêt. Ce que je voudrais simplement signaler, l'exemple de l'Afrique du Sud utilisant une de ces dispositions et se heurtant à un procès, c'est que dans les faits, le rapport de force est toujours inégalitaire. Les droits, à chaque fois qu'un pays essaie d'utiliser ses droits, ses dérogations, ils se retrouvent confrontés à une répression économique ou politique, donc de la part des laboratoires ou de la part des pays qui en défendent les intérêts, notamment les États-Unis, mais aussi la Commission européenne. Donc, là encore, dans une totale opacité. C'est le cas en 2007 de la Thaïlande qui décide de génériquer, donc d'utiliser une licence obligatoire pour génériquer un traitement d'ABOT contre le VIH et immédiatement, le laboratoire déclare qu'il n'enregistrera plus de produits, de nouvelles innovations thérapeutiques, notamment contre le SIDA dans le pays. Et il est suivi par le gouvernement américain qui menace de rétorsion. Donc, là encore, il a fallu une mobilisation internationale, une menace de procès qu'on tracte Paris aussi à l'époque pour pouvoir en parler. Et en fait, la levée des brevets, la levée des barrières de propriété intellectuelle dont Nathalie a parlé et qui est en cours de discussion à nouveau pour la troisième fois au Conseil de la propriété intellectuelle, donc le Conseil des Attiques, depuis hier ou aujourd'hui même, je n'ai pas l'ordre du jour précis. donc c'est aussi une disposition qui est prévue non pas dans l'accord sur la propriété intellectuelle lui-même, mais bien dans l'accord fondateur de l'OMC, c'est l'article 9 de l'accord de Marrakech. La demande de l'Inde et de l'Afrique du Sud est une suspension de tous les effets des accords de l'OMC, donc ce n'est pas que les brevets, et sur l'ensemble des innovations, des technologies liées au Covid. Donc comme l'a dit Nathalie, pas que les vaccins, même si là, l'urgence, c'est les vaccins, c'est des traitements potentiels, quand ils seront prêts, le diagnostic, ce qui est aussi extrêmement important, n'oublions pas de nous, je pense dans beaucoup de pays, les pénuries de diagnostic qu'on a connues en France pendant plusieurs mois et qui sont une réalité que connaissent plein de pays, aussi dans le VIH ou dans les hépatites virales. Et donc cette demande, là encore, c'est le droit. On n'est pas en train de faire la révolution soviétique, on n'est pas en train de… c'est le droit libéral tel qu'il a été prévu et donc tel que la Commission européenne et notre président de la République refuse d'appliquer. Alors, quelles sont leurs objections à ces personnes ? En fait, Emmanuel Macron ne fait que reprendre le discours de l'industrie pharmaceutique, un discours qu'on entend répéter depuis 25 ans dans le cas de la lutte contre le VIH et d'autres pathologies. Donc, le fait que la capacité de production n'existe pas, que les pays pauvres ne sont pas capables de produire. Alors, Nathalie a bien indiqué ce qu'il en était, je vous ai donné aussi quelques exemples dans des pays pauvres où ce n'était pas vrai et par ailleurs, l'histoire de la production empêchée en Afrique, effectivement, elle a une histoire qui attrait aussi aux rapports de force et aux inégalités en santé. L'autre objection, c'est que ça demanderait trop de temps pour le transfert des technologies. Mais comme je vous l'ai indiqué, si on avait été obligé de transparence sur les protocoles d'essai, ce transfert de technologies, il aurait dû se faire beaucoup plus tôt, il aurait pu se faire beaucoup plus tôt. Mais par ailleurs, si on prend Moderna, l'exemple de Moderna, donc petite start-up, alors petite start-up qui est beaucoup aidée par le NIH, l'Institut public américain qui injecte plein, plein d'argent dedans, Moderna, le 1er mai 2020, mandate un laboratoire suisse qui n'avait jamais travaillé à la production de vaccins ARN et en deux mois, ce laboratoire est prêt à commencer à produire des doses et en six mois plus tard, il a produit 20 millions de doses. Donc, quand on lui dit que c'est très, très long, c'était en fait deux mois le transfert des technologies et huit mois pour produire 20 millions de doses. Imaginez-ce que ça aurait si la première demande faite à l'OMC en début octobre, c'est-à-dire il y a huit mois, avait été faite. De la même façon, en France, la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, de sa propre communication, a mis huit mois pour ouvrir quatre centres de production. Pour vous donner une petite anecdote qui en dit long sur le niveau de double face du discours de l'industrie pharmaceutique que reprend le président de la République, il y a quatre semaines, je participais à un débat en ligne organisé par la revue Le Grand Continent et j'avais face à moi un représentant du LEM, donc les industriels qui représentent les intérêts des industries du médicament en France et qui a ouvertement dit, quand je citais les exemples que je vous ai cités, mais oui, c'est facile de produire des vaccins, ce qui est compliqué, donc il le dit, c'est facile de produire des vaccins, ce qui est compliqué, c'est le flaconnage, la mise en dose à la fin parce qu'il y a des conditions de conservation qui sont compliquées pour l'Afrique. Et donc, ce que j'ai répondu, c'est qu'en fait, les laboratoires que je vous ai cités, notamment Teva, et en France, les quatre sites de production, principalement ce qu'ils font, c'est du flaconnage. Donc, en huit mois en France, on a pu faire du flaconnage, ça fait dix mois que la demande a été déposée. Si elle avait été acceptée dès octobre, là maintenant, le transfert des technologies et les premières productions pourraient commencer. Je vais essayer d'accélérer un peu pour vous laisser la place aux questions. Une autre objection, c'est en fait une série de fausses oppositions, c'est de dire, nous, contrairement aux États-Unis qui soutiennent maintenant depuis un mois la demande de lever des brevets, nous ont fait de l'exportation. Alors, d'une part, il n'y a aucune raison d'opposer les deux. On peut exporter si on en a la capacité et permettre à tout le monde de pouvoir produire des biens de santé qui ont été financés par l'argent public. D'autre part, c'est quand même une vision de la répartition de la production pharmaceutique qui est très européocentrée ou en tout cas centrée sur les pays riches, comme s'il n'y avait pas une grosse capacité de production en Inde, au Bangladesh, en Thaïlande et dans certains pays d'Afrique en tout cas. Donc, c'est vraiment une vision très, très centrée. Et puis enfin, comment l'exportation pourrait être la solution et Nathalie a rappelé des chiffres. S'il y a une pénurie mondiale, le problème, c'est pas l'exportation. le nationalisme vaccinal peut s'incarner dans des interdictions de vaccination, ça c'est sûr, mais dire on exporte, on exporte, s'il y a une pénurie mondiale, s'il n'y a pas une production suffisante pour tout le monde, ça ne sert pas à grand-chose en fait. Et la dernière opposition qui est faite, c'est donc lié, nous on finance COVAX et donc de mettre en avant COVAX avec, j'insiste vraiment, je vais aller plus loin que Nathalie, c'est pas simplement une absence de vision politique, pour moi, c'est une immense régression. Il y a un mois et demi, Emmanuel Macron, alors qu'il refuse de répondre aux activistes internationaux ou même nationaux sur la question de la levée des brevets, il ne leur répond pas, il ne communique pas avec nous, il s'enferme dans sa bulle, répond à la chanteuse à succès, Séléna Gomez, qui le suppliait de donner plus de vaccins dans le cadre de COVAX. Et pour moi, alors que les people fassent, soit dans une logique plutôt que j'appelle de charité et qu'on utilise tous les recours possibles pour fournir des vaccins, c'est très, très bien. Mais que le président d'une septième grande puissance qui refuse depuis des mois l'application du droit se mette en scène dans une logique de charité alors qu'il refuse toute discussion avec les militants et les représentants des personnes de santé publique, c'est pour moi une véritable régression. Et là encore, je parle de transparence depuis tout à l'heure, l'opacité dans le système de décision de tous les aspects de la campagne de vaccination et, je dirais plus loin, de toute la réponse à la pandémie, notamment en France mais au niveau de la Commission européenne, est quelque chose d'assez terrible où la question du secret industriel qui n'a aucune légitimité en l'espèce vu que c'est l'argent public qui est majoritairement financé, l'emporte sur tout le reste. pour comment... Ce qui fait que je vais en partie aussi répondre à la question qui avait été posée sur le vaccin AstraZeneca qui était uniquement disponible au Cameroun. Pour moi, évidemment avec toutes les différences que j'ai mentionnées, ça me rappelle vraiment aussi ce qui se passe avec le VIH et avec tellement d'autres produits. J'ai cité des chiffres de progrès en 10, 15 ans, 20 ans de la couverture de l'accès au traitement contre le VIH, notamment en Afrique. qu'on passe de 5 % en 10 ans à 35 % puis ça sur 5 %. Mais alors, je n'ai pas revu dans le détail ces dernières années. Quand on rentrait dans le détail, on voyait que c'est quand même beaucoup des médicaments de première ou de deuxième génération et beaucoup moins des traitements de dernière génération, donc plus chers et moins susceptibles d'être générités par l'Inde pour des raisons d'histoire du droit du commerce. Et donc, ces médicaments de première ou de deuxième génération sont souvent plus toxiques et engendrent plus facilement des résistances. Ce qui fait que, voilà, la question de la restriction de la palette des soins, c'est aussi un vrai problème. C'est que la question de l'accès universel au traitement, ce n'est pas d'avoir accès à des traitements de moindre qualité, c'est avoir accès partout à la même gamme de produits. Et donc, si en France, nos recommandations disent que le vaccin AstraZeneca, pour telle et telle raison, pour le moment, le principe de précaution fait qu'il faut le réserver aux plus de 55 ans, il faut qu'on se débrouille pour que la même palette de vaccins soit disponible dans tous les autres pays. Sinon, se retrouve avec des doubles standards qui ont aussi marqué les recommandations internationales de l'OMS dans la prise en charge du VIH, tant en matière de dépistage que de contrôle de la charge virale. Donc, voilà, tout ce que j'ai indiqué montre bien l'opacité de toute la chaîne. Depuis la recherche, on n'a pas eu accès aux résultats, aux protocoles même des essais. on nous annonce en octobre 90 % de réussite. Je pense que tous les activistes thérapeutiques, quelqu'un comme Hugues, seront d'accord avec moi pour dire, mais si on nous dit 90 % et qu'on n'a pas la question posée dans le protocole, ça ne veut rien dire. Donc, il nous faut le protocole au départ pour savoir à quoi correspondent ces 90 %. Donc, depuis la recherche jusqu'à la diffusion de la commercialisation, c'est l'opacité qui règne partout et on a besoin de faire de la transparence. Et si la transparence, on la refuse, c'est que ça permettra, et les exemples qu'on peut avoir sur lesquels on peut faire la lumière le montre, c'est que le système des brevets, il est en soi illégitime. Donc, je l'ai indiqué à la part des financements publics. Je redonne un chiffre. Tout à l'heure, il a été question de tout ce que la recherche contre le COVID doit à la recherche contre le VIH. Il y a des chercheurs qui ont publié un article il y a un mois et demi dans la revue Vaccine. Ils ont évalué à 17,2 milliards de dollars le montant des subventions accordées à des recherches au cours des 20 dernières années qui ont servi à Moderna au cours de la dernière année. Donc, ça, c'est 17,2 milliards de dollars en plus de l'argent qui a été donné à Moderna après, donc presque 1,8 milliard 1,8 milliard de dollars plus les structures du NIH. Donc, voilà. Je pourrais vous donner d'autres chiffres au niveau européen, mais je vais éviter de vous crier par ça. Donc, c'est du financement public. Donc, c'est notre santé, c'est notre argent. En Afrique, il y a eu des essais, des risques ont été pris par des personnes en Afrique. Il y a, au niveau éthique, c'est totalement scandaleux que les vaccins ne soient pas disponibles alors que des populations ont pris un risque pour le faire. Et l'autre illégitimité, c'est que le médicament et les produits de santé ne devraient pas être des biens marchands. Et que donc, au-delà de la transparence qui est absolument indispensable et qu'on attend en France un amendement sur la transparence sur les financements à la recherche a été voté grâce au travail des associations en décembre dernier à l'Arsemblée nationale, le décret d'application n'est toujours pas signé. Donc, au-delà de cette transparence, il faut absolument poser, y compris dans les pays riches. C'était un cri qui avait été lancé par les activistes des pays du Sud à la conférence contre le Cidane en 2010. Ne parlez pas que de la question du prix des médicaments ou des brevets dans les pays pauvres. Posez-le aussi chez vous. Il est urgent de poser la question d'un pôle public du médicament depuis la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation incluant vaccins, diagnostics, dispositifs médicaux adossés sur une recherche et sur une planification sanitaire. Je vous remercie. Oui, merci. Merci à toi, Jérôme. Pour cet éclairage, je ne vois pas pour l'instant beaucoup de questions, mais j'aimerais bien quand même que vous interpellez tous les deux parce que lorsque l'on se souvient effectivement du procès de Pretoria, lorsqu'on se souvient de ce qui s'est passé à l'OMC à Doha, on est forcé quand même de se poser la question est-ce qu'une telle mobilisation des ONG, une telle mobilisation de la société civile au niveau international est possible aujourd'hui ? Et est-ce que c'est la seule chose qui reste à faire pour essayer de remonter un peu le bras de fer qui avait pu avoir lieu à une certaine époque pour avancer sur ces questions ? Je peux commencer à répondre et Nathalie, tu enchaînes ? Je pense la mobilisation, il faut voir, on la voit moins en France parce que le chaos a été tel, mais cette mobilisation elle existe. Joe Biden, alors il y a de sa part de volonté de surprise personnelle, mais il n'a pas sorti le soutien à la levée des brevets de son chapeau, il y a vraiment eu une mobilisation des activistes américains, mais aussi des activistes internationaux, des réseaux surtout anglophones, pour l'influencer, pour l'interpeller sur cette question. Je ne suis pas sûr que les activistes y croyaient à ce revirement des États-Unis, mais elle existe, elle est vraiment là. Au niveau national, ça se met en place aussi, il y a eu toute une série d'appels qui sont en train de se coordonner, il y a eu un rassemblement, il y a eu plusieurs rassemblements lundi, puisque actuellement il y a des débats comme j'ai indiqué à l'OMC, il va y avoir ce soir un débat au Parlement européen sur un nouvel amendement de soutien aussi autour de ça et ça paraît effectivement important que notamment la lutte contre le SIDA en France se mobilise, donc les gens le font, il y avait aide au rassemblement, mais peut-être de retrouver aussi une force, une colère autour de ça, d'influencer sur le rationnel des décisions prises par le pouvoir politique français et surtout de dire, de montrer, notamment pour ceux qui sont d'une génération plus ancienne de la lutte contre le SIDA, de montrer à ceux qui se mobilisent aujourd'hui en dehors de la lutte contre le SIDA sur ces questions-là, qui sont beaucoup des syndicalistes de la santé, des syndicalistes de la chimie, des gens qui sont intéressés par la défense des services publics hospitaliers et qui commencent à faire le lien entre les prix qui explosent des médicaments, la question des brevets et l'austérité à l'hôpital, qui font, quand ils signent par exemple un texte sur la déclaration de Paris, qui se rendent compte qu'en fait, la déclaration de Paris, c'est des textes qui existent déjà depuis très longtemps à Pretoria, à Rio, à Bangkok, etc., et que donc, on est héritier de lutte ancienne. Et donc, faire aussi ce transfert des luttes, ça me paraît très important pour montrer que c'est possible et qu'on arrive à influencer les choses. Voilà, je ne suis pas revenu sur les détails, mais chaque victoire dans l'accès au traitement, elle doit, pour les trois quarts, aux activistes. Évidemment qu'il y a de la bonne volonté de médecins, et certains médecins sont des activistes par ailleurs, de juristes, d'hommes politiques, mais au départ, il y a la mobilisation des activistes et sans elles, on n'obtient rien. Et donc, il faut, et activistes, ça veut dire aussi, de mon point de vue, prendre tous les moyens possibles, ne pas simplement penser que c'est juste des arguments raisonnables qui vont convaincre nos décideurs politiques, parce que malheureusement, nos décideurs politiques, sans, enfin voilà, je trouve notamment sous cette mandature, ne répondent pas qu'aux rationnels et répondent à d'autres motivations que celles purement rationnelles, notamment le désir ou la peur, il faut aussi savoir appuyer sur ça, notamment sur l'image de marque du président actuel. Nathalie, tu veux ajouter un mot ? Oui, je vais juste rajouter, je pense que, enfin, je ne vais pas redire ce qui a déjà été dit par Jérôme, on voit qu'en fait, aujourd'hui quand même dans ce combat, en tout cas autour de la question de la propriété intellectuelle, ce sont vraiment les gens qui ont permis de donner un coup d'accélérateur à ce sujet-là, ce sont tous les gens qui ont travaillé sur la question de l'accès aux antirétroféros, quand même, il faut le dire, depuis plusieurs mois, et on a quand même, aujourd'hui, ça a plutôt pas mal marché, parce que finalement, on a beaucoup de pays qui ont soutenu, en fait, l'Inde et l'Afrique du Sud, ce n'était pas gagné, y compris des pays qui pouvaient être assez résistants, donc ça a bien avancé, ce n'est pas encore fait, ce n'est pas du tout, ce n'est pas abouti, donc je pense qu'il y a encore un travail à faire et justement de cette mobilisation politique, et c'est vrai que peut-être en Europe aujourd'hui, on a ce sentiment, maintenant qu'il y a des vaccins, on déconfine, etc., que ça s'éloigne, ce sujet est en train de s'éloigner de nous, or, pour beaucoup de pays, ce n'est pas du tout le cas, et ils sont encore en plein dedans, c'est le cas de l'Inde, c'est le cas du Brésil, c'est le cas de beaucoup de pays d'Amérique latine, le Kenya aujourd'hui, l'Afrique du Sud de nouveau, et je pense que en fait, cette histoire, c'est bien une pandémie, tout le monde est touché, donc il faut bien avoir une réponse qui concerne tous les continents, or, on n'en est pas là du tout, et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on peut avoir tendance, nous aujourd'hui, à l'oublier, ce soir à 23h, on peut se balader dans Paris, on est content, mais tout ça n'est pas terminé pour beaucoup de pays, et je crois que, moi j'ai été, je ne sais pas ce que Jérôme en pense, mais moi j'ai été agréablement surprise par le leadership africain pour essayer d'apporter une réponse, pour se battre, pour dire, mais nous, on a des capacités, nous on va s'organiser aussi pour acheter ces vaccins en bilatéral, puisque le multilatéralisme ne nous permet pas d'y avoir un accès avec une visibilité sur ce qu'on achète, ce qu'on a et quand est-ce qu'on le reçoit, et ça, je pense que c'est un vrai changement, et il faut aller avec ce changement-là qui n'est pas un changement mineur, qui est un changement majeur, je pense, de posture et qu'on n'avait pas il y a 40 ans ou même il y a 20 ans. Merci bien, je voudrais aussi vous poser une question qui nous vient de notre auditoire et qui dit merci pour vos présentations. Au-delà de la levée des brevets, quels sont les mécanismes à mettre en place pour garantir l'accessibilité sur le terrain des innovations en santé. J'ai presque envie d'ajouter un petit mot qui est de dire que faut-il faire sur le plan politique. Nathalie, tu commences ? Oui, je veux bien commencer peut-être sur le terrain, en tout cas, par rapport à cette crise-là. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas du tout, on n'a pas assez de vaccins. Donc, il y a la demande qui se fait aujourd'hui, qui est pour le coup une demande quand même de charité, de dire qu'il faut donner des vaccins pour pouvoir vacciner les gens qui sont en difficulté. Elle tient la route. Elle ne doit pas porter ombrage à la question parallèle de la production de l'autonomie dans la production, etc. Il n'empêche qu'elle est quand même sur la table. Il n'y a pas de raison que les pays, et je pense que Jérôme l'a dit d'ailleurs assez clairement, c'est qu'aujourd'hui, les pays qui ont des doses doivent donner sur le portefeuille d'achats qu'ils ont fait, donc un portefeuille de 3, 4, 5 types de vaccins qu'ils doivent donner sur chacun de ces vaccins de quoi fournir la COVAX ou autre chose, mais en tout cas de réussir cette… Moi, d'ailleurs, je pense qu'ils devraient le donner, par exemple, aux mécanismes régionaux. Ce serait beaucoup plus logique pour qu'ils puissent le diffuser directement dans les pays. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'en termes de gouvernance, ça touche un peu à la politique, mais les pays n'ont pas été pris en compte, en fait, dans l'organisation de toute cette histoire-là. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des pays qui n'ont même pas l'argent pour pouvoir distribuer les vaccins problématiques. Et l'argent, ce n'est pas seulement l'argent pour le personnel, c'est aussi pour la chaîne de froid, etc. Donc là, je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait et on ne peut être honnêtement qu'ahuri de cet oubli, surtout quand on sait que dans la COVAX, on a Gavi et SEPI et Gavi, c'est sa fonction depuis plus de 10 ans que d'introduire des vaccins dans les pays. Donc, c'est une surprise que cette histoire-là ait été oubliée. Je pense que c'est probablement révélateur d'ailleurs d'une façon dont on modélise aujourd'hui les réponses sur des modes de consultance qui oublient complètement les réalités de terrain et oublient de parler aux gens et ce qui paraît tellement évident et complètement oublié. Ceux qui sont oubliés aussi, ce sont les communautés parce que les travailleurs en santé communautaire, ils ont un rôle mais fondamental. moi, je participais à une discussion l'année dernière fois sur l'Afrique de l'Ouest qui était organisée par une plateforme nationale. Ils sont complètement… Ils doivent se battre pour avoir voix au chapitre, en fait, dans la réponse à mettre en œuvre au niveau national. Or, ça ne devrait pas être le cas. Ils ont un rôle à jouer mais comme c'est le cas pour le CITES. C'est fondamental de pouvoir expliquer, de ramener de la science aussi, de pouvoir expliquer aux gens qui sont inquiets, etc., de ce qui se passe, de comment ça se passe et tout. Donc, tout ça, je pense que ça manque sérieusement pour pouvoir y arriver. Et ensuite, sur un point beaucoup plus macroscopique et politique, pour moi, les enjeux sont devant nous. Avec la réunion du G7 et du G20, il y a une tentative, je pense, de consolider cette espèce d'architecture internationale qui vient de se mettre en œuvre et qui, malheureusement, est défaillante avec ces modalités dont on vient de parler, de manque de transparence, etc. Et je pense que la question politique, enfin, l'attention politique a aussi se porté là-dessus parce qu'on ne voit pas pourquoi ce serait le G7 qui déciderait de l'organisation de la réponse mondiale pour les je ne sais pas combien d'années à venir. Et donc, je pense que là, dans la dimension politique, il y a quelque chose d'assez important à adresser. Et peut-être pour compléter, alors, moi, la question de logistique et de mise en place dépasse un peu mes compétences, mais je peux faire une réponse par la négative, c'est que je pense qu'une bonne solution, c'est de ne pas imiter ce qu'a fait la France depuis un an, particulièrement en matière de campagne de vaccination. Donc, la France, c'est un septième pays le plus riche, vraiment, là encore, je pèse mes mots quand je dis ça et je sais à qui je m'adresse, qui donne des leçons à la terre entière sur ce qu'il faudrait faire en santé et qui donc décide de la stratégie vaccinale dans un comité de défense sans s'appuyer sur les institutions déjà existantes, sans s'appuyer, comme l'a indiqué Nathalie, sur les communautés, sans s'appuyer sur des personnes qui ont des compétences sans crise, je veux dire, des pompiers, l'armée, je veux dire, l'armée, pas des hauts généraux déconnectés du terrain, mais des militaires qui ont l'habitude de gestion de crise n'ont été consultés qu'à partir de fin décembre, début janvier, pour savoir comment est-ce qu'on pourrait faire, ne pas consulter, évidemment, les communautés concernées, donc j'habite le 93 à Saint-Denis, un coin qui concentre une forte population précaire et immigrée, où il y a un vrai besoin, par exemple, de traduction, où il y a un vrai besoin de relais communautaires pour convaincre, ce n'est pas forcément que les gens soient plus résistants aux vaccins qu'ailleurs, mais voilà, il y a des questions qui se posent et il faut pouvoir avoir des relais à ce moment-là et rien de tout ça n'a été mis en place. Le comité citoyen qui était en charge de la vaccination a été mis en place fin janvier en France, fin janvier 2021, donc là encore, il aurait dû être mis en place un an auparavant dès le lancement des recherches sur les essais, donc il n'a même pas pu décider de la couleur de la signalétique dans les vaccinodromes, c'est-à-dire le fin janvier c'était déjà trop tard et surtout, nos dirigeants n'ont rien trouvé de mieux que de se dire que pour que ça soit bien démocratique, il fallait qu'il y ait des représentants des antivaccins à l'intérieur. Voilà, un peu comme si à la NRS, on avait décidé d'ouvrir à des dégationnistes du VIH la réflexion sur l'orientation. Donc c'est vrai, j'essaie de le dire avec calme et sans trop moquer, mais il faut vraiment qu'on se rende compte de ce que ça a été en France et qu'on aurait vraiment en matière de logistique beaucoup à apprendre de pays, y compris des pays les plus pauvres qui ont affronté des crises avec une bien meilleure capacité que nous et ça, c'était le cas déjà avant même que la vaccination soit lancée. Et là encore, comme je l'avais indiqué, la question de la transparence dès le départ sur des essais qu'on finance qui permettent d'anticiper. ça n'aurait pas forcément été la solution miracle, mais au moins, il y a des contraintes en matière de conservation, en matière de stock, en matière de délai qui auraient pu être anticipées ou poser le problème collectivement ensuite avec plein de représentants. Mais voilà. Peut-être, je vais juste rajouter, si vous permettez, c'est que par rapport à ce que dit Jérôme, c'est vrai que si on prend le début de la crise, on a vu très vite d'ailleurs les pays réorganiser leur appareil de production pour essayer de produire des ventilateurs. C'était le cas des usines, je ne sais pas, de voitures en Afrique du Sud pour les gels hydroalcooliques, etc. Et ça, ça a été une énergie colossale et même en France d'ailleurs, puisque la bureaucratie nous a empêchés pratiquement même d'avoir accès à des masques. Et je pense que je pense qu'il y a des réponses en fait qu'on ne regarde pas et qui existent en dehors de nos habitudes. Et on a tendance, finalement, à faire toujours le plus court chemin vers la technologie et la technologie va nous permettre de nous en sortir. Mais moi, je vais prendre l'exemple des diagnostics. Aujourd'hui, vous savez comme moi que partout en Afrique, on a le GeneXpert qui est là. Les cartouches sont inabordables. Les pays ont eu très peu accès à ces diagnostics-là. Et aujourd'hui, ils sont d'ailleurs en train d'abandonner carrément l'expert pour partir sur des tests rapides parce que c'est inabordable, parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord avec ces feeds. et que du coup, ça ne leur convient pas. Et je pense qu'il y a des choses aussi inventées. On sait, au Sénégal, il y a Diatropix qui est en train de préparer un vaccin, un diagnostic de test rapide. Il y a des innovations et des initiatives qui sont vraiment intéressantes. Et en fait, on passe son temps à ne pas les regarder et toujours à regarder les mêmes usual suspects. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette crise, c'est l'arrivée quand même de la Russie et de la Chine, je vais le dire, qui a bousculé et qui bousculent encore sur un plan diplomatique les relations entre les uns et les autres qui sont les pays riches plutôt occidentaux qui ont fabriqué d'ailleurs les partenariats publics-privés qui leur permettent de faire un passage entre leur financement d'aide publique, leurs entreprises et le contrôle de cet accès-là. Et on a des nouveaux entrants qui arrivent avec des conditions totalement différentes. Les Russes aujourd'hui partagent la recette sans aucun complexe avec les pays. C'est le cas avec l'Algérie, c'est le cas avec l'Inde. Et je pense que ça, on en voit simplement les prémices, on l'a senti sur un plan diplomatique, mais ça, c'est en train de changer. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que toute la mobilisation autour des trips et peut-être de Biden, on verra, se fait aussi parce qu'il y a des enjeux diplomatiques forts de contrôle de marché en l'occurrence. Oui, merci. J'ai peut-être une dernière question qui nous est posée par un de nos auditeurs et qui demande à chaque innovation, il faut se battre pour son accès équitable. Ne peut-on pas faire un changement plus pérenne ? Alors oui, c'est pas ne peut-on pas, c'est il faut. Malheureusement, une fois qu'on a dit il faut, c'est compliqué. D'où la notion que nous, on défend au-delà de la transparence d'un pôle public en étant un peu attentif à ce qu'on entend par pôle public au niveau de l'observatoire, il ne s'agit pas forcément de nationalisation parce que vu ce que j'ai porté comme jugement sur notre pouvoir politique actuellement, confier la production et la diffusion de biens de santé à des personnes que je ne considère pas comme étant extrêmement bien organisées, ça serait un peu là-dessus, mais plutôt des formes inédites de socialisation, de création à tous les niveaux. Alors dans le cas d'un vaccin, ça paraît peut-être plus compliqué, mais effectivement, d'où aussi bien de prendre en compte que la demande qui est faite à l'Afrique du Sud, comme l'a redit plusieurs fois Nathalie, ne concerne pas que les vaccins qui sont là aujourd'hui, mais concerne toutes les technologies à venir. L'autre peut-être aspect à voir, là je vous ai parlé de pôle public, donc de socialiser, d'arriver à trouver ça avec une solution locale, très locale quand la production de médicaments le permet, une production nationale, il y a eu des tentatives législatives faites par la France insoumise l'année dernière à l'Assemblée nationale et au Sénat ensuite dans leurs fenêtres parlementaires, donc pour créer un peu le débat, qui ont été évidemment tout de suite démontés par la majorité sénatoriale ou des députés, mais donc il y a des débats qui sont en cours, demain il y a le Parti communiste qui organise par exemple tout un débat sur cette question-là, mais à l'autre bout de la chaîne au niveau de la recherche, il faut aussi se poser la question du financement public de la recherche vers Rue Douallée, est-ce qu'on veut que l'argent public aille chez Sanofi 150 millions d'euros par an pour, comme je l'ai indiqué, supprimer les postes de chercheurs, 1,5 milliard d'euros pour Sanofi sur 10 ans, c'est les chiffres de la CGT Sanofi, suppression de plus de 3000 postes de chercheurs dont ceux que j'ai indiqué dans la famille des coronavirus, abandon d'Alzheimer, abandon de la recherche sur la résistance aux antibiotiques, etc. Et pour en revenir aussi à un sujet qui apporte, qui apporte notamment SIDAction et sa présidente et sa directrice, la question de la recherche et de la recherche fondamentale, on a une nouvelle agence qui a été montée en décembre dernier, donc qui, à partir de l'ANRS, de l'Agence nationale de recherche contre le SIDA, qui concentre l'ensemble des risques infectieux, des dangers infectieux, mais qui n'avait pas été doté en tout cas en décembre dernier de montants budgétaires supplémentaires. Et donc, ça signifie que là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on est en train de s'empêcher. Bon, d'une part, on réduit, ça signifie réduire la recherche contre le VIH puisqu'on fait financer plus, on demande à rechercher plus avec le même financement, mais en plus, on ne tient pas du tout compte de la leçon qui est qu'il faut qu'on soit vigilant sur les futures menaces virales, sanitaires, qu'on n'ait pas à se retrouver dans cinq ans avec un nouveau virus qui se baladerait et qui nous mettrait dans la même situation, qu'on ait une capacité de réaction et nous, la puissance publique, pas l'industrie privée. Donc, il y a des solutions et oui, il faut le faire. Et les présidentielles commencent, les élections nationales commencent et ça peut être un bon outil pour les associations, l'ensemble des associations de porter cette question-là vraiment. Après, le temps qu'on a passé, ça nous changera d'autres sujets qu'on entend beaucoup ces derniers temps. on a l'impression qu'on n'est pas en crise sanitaire. Merci bien. Nathalie, un mot encore ? Non, je pense que Jérôme a fait une bonne conclusion. Une bonne conclusion. Oui, une bonne conclusion, sauf s'il y a des questions. Non, mais je pense que, voilà, je crois qu'on est quand même à un moment décisif et c'est important de… Ça rebat un petit peu les cartes si on reprend toutes les séquences effectivement de la crise Covid au début. Rappelez-vous la dépendance à la Chine, le manque de capacité, donc ça parle d'un pôle de production, ça parle de cette autonomie dont d'ailleurs les pays dits riches veulent retrouver et en même temps, d'un autre côté, on ne veut pas le permettre aux pays du Sud. Et ça, il y a ces contradictions, il y a quelque chose d'assez schizophrénique finalement, je trouve, dans les discours et les actes que l'on voit aujourd'hui d'un certain nombre de pays et j'espère qu'on va en sortir. En tout cas, je pense que le travail de tous, c'est d'essayer justement d'avancer vers peut-être cette histoire de biens publics mondial, mais que ça se traduise vraiment dans les faits et que ça puisse en tout cas répondre aux attentes et aux besoins de différents pays. Merci beaucoup. Et bien sur ces mots, nous allons peut-être conclure cette session et donc la journée d'aujourd'hui de cette convention de CILAction 2021. Merci beaucoup à nos intervenants, y compris Jean-Daniel Lelief qui nous a quittés un peu prématurément. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et ils ont été nombreux d'après ce que j'ai vu. Merci infiniment pour tous ces échanges et je vous donne rendez-vous pour la deuxième journée de la convention de CILAction 2021 qui commencera demain à 14h et qui sera sur le thème Reprendre la main les défis. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501